Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître les deux symétries que vous devez reconnaître en cinquième. La première symétrie, c'est la symétrie axiale. C'est celle que vous avez vue depuis très longtemps dans l'école élémentaire à partir du CE2. C'est le fait d'avoir deux figures qui vont se superposer quand je les plie suivant une droite. Donc vous avez vu l'année dernière que pour tracer des symétries axiales, il faut utiliser l'équerre. Et puis l'axe de symétrie, c'est en fait la médiatrice de deux points qui sont symétriques l'un de l'autre. C'est-à-dire la droite perpendiculaire au segment formé par les deux points symétriques et qui passe par le milieu du segment. Bon voilà, en gros, ça se plie et ça se superpose. Par contre, la symétrie centrale signifie qu'on est symétrique par rapport à un point. Il ne s'agit pas de plier suivant un point ou suivant une droite, ce n'est pas ça. La symétrie centrale signifie qu'on va faire un demi-tour autour de ce point. Un demi-tour. Vous imaginez que vous avez un papier transparent, un papier calque, et vous prenez votre pointe de compas et vous faites un demi-tour autour de ce point-là. Votre mine de compas, vous pointez sur votre point. On a par exemple ici trois figures. Et on veut savoir qui est parmi ces trois figures, celle qui est symétrique par rapport à un point. Ou s'il y en a plusieurs d'ailleurs. Si je regarde d'abord la C, j'ai deux figures qui sont des cocottes qui se regardent elles-mêmes comme ça. Eh bien, il se trouve que si j'arrive à plier mon tableau, eh bien, si je plie suivant cette droite qui est là, mes deux cocottes vont se superposer. Il faut que vous arriviez, vous, à le voir sans avoir à le manipuler. Eh bien, ces figures-là, ces cocottes de la C, ne font pas de symétrie centrale, mais sont symétriques par rapport à un axe qui est vertical. Si je regarde maintenant ces deux cocottes qui sont là, j'en ai une qui est droite et j'en ai une qui a l'envers. Vous me direz, oui, cette cocotte-là, c'est une symétrie centrale parce que, en fait, elle fait un demi-tour. Elle se tourne en quelque sorte. Elle se tourne et ensuite, elle fait un espèce de pliage. Puisque quand je la tourne, la tête, elle est bien en bas. Mais ce pied-là, il devrait être vers là-bas, alors qu'il est de l'autre côté. Eh bien, le petit a, on a une symétrie centrale, mais on a aussi le fait de faire un miroir, en fait, si vous voulez, entre les deux. Et donc, le petit a, c'est ni une symétrie axiale, ni une symétrie centrale. En fait, c'est une combinaison des deux, mais ça, ça n'a pas de nom et ce n'est pas ce qu'on regarde. Si, par contre, je regarde le petit b, eh bien là, par contre, je vais avoir une symétrie centrale. Je vais avoir une symétrie centrale parce que, comme je fais un demi-tour autour d'un point, le fameux point, en fait, il va être par là. Il va être ici. Je vais être par là. Je vais prendre ma figure, mettons ce point-là, et je vais faire un demi-tour autour de ce point. Un demi-tour, eh bien, ça fait un demi-cercle, en fait. Et donc, ce point-là, il va bien se retrouver là-bas. Donc, finalement, mes deux points qui sont là, eh bien, ils sont bien symétriques par rapport au point noir que j'ai fait ici. Et la tête se retrouve en bas, ce qui est normal. Donc là, je vais avoir une symétrie centrale. Pour m'en assurer, il faut que vous sachiez une chose sur la symétrie centrale. C'est que si je prends un point et son image par le centre, eh bien, si je trace le segment qui relie ces deux points, je vais essayer de le faire correctement. Si je trace le segment qui relie ces deux points, eh bien, le centre, qu'on va appeler le centre de symétrie, le fameux point, il va être le milieu du segment formé par deux points symétriques. Et ça, ça marche pour tous les points qui sont symétriques l'un de l'autre. Vous voyez ? Eh bien, c'est comme ça qu'on va reconnaître la symétrie centrale. On va avoir cette impression de demi-tour. Et si on relie deux points qui ont le même rôle dans la figure, eh bien, le milieu du segment formé par ces deux points, ce sera le centre de symétrie. C'est ça, la symétrie centrale. Dans cette vidéo, on doit juste la reconnaître. Retrouver le centre de symétrie, et c'est tout. Dans la prochaine vidéo, on apprendra à construire l'image d'une figure par la symétrie centrale.